Les jeunes des banlieues pendant l'été On les appelle Louis de Funès, Super Mario ou Pierre Richard, pseudonyme de star pour les gamins acteurs du Val Fourré. L'histoire c'est celle de Sidi H. Bibi, l'ignoble sultan, dont son royaume interdit de jouer et de chanter le rail. Nous les chefs du rail, nous continuerons à chanter, jouer, danser le rail tant que dans nos peines coulera le sang. Les musiciens ce sont eux, les chefs du rail, leur tête est mise à prix, leur musique est jugée subversive, elles chantent les difficultés du monde arabe. Les chefs du rail, les chanteurs de rail sont obligés de se cacher, ils se cachent dans la fameuse caverne sésame ouvre-toi. On a repris un petit peu l'histoire traditionnelle des mille et une nuits et on y a greffé l'actualité. Le stage est réservé aux plus jeunes du Val Fourré, les 6-14 ans. C'est la nouvelle cible des éducateurs. Ils le savent tous, l'absentéisme à l'école, la délinquance commence de plus en plus tôt. Alors il a fallu aller chercher les enfants des cités, les séduire quitte à mélanger le conte avec un univers qui leur est beaucoup plus familier. C'est bien. Surtout les théâtres, le théâtre, disons, pas classique, mais genre, disons, avec de la bagarre. C'est vrai que le théâtre, comme ils l'entendent, des fois ils sont plantés, ils récitent, là on essaye vraiment de les faire bouger et en même temps de leur faire travailler le texte. Et oui, la belle princesse Emali, le chef du rail, lui aussi baba, devant la fille du sultan. Et après la bagarre, l'amour, la musique triomphant, recette éternelle pour le théâtre des gamins du Val Fourré. Regarde les étoiles, regarde les grands yeux, tu montes peut-être à ton spectateur, là je crois que c'est le public qui... Sa voix est chaude comme le vent du désert. Et l'éclat de son regard fait palier les étoiles dans la nuit. Ça calique ma brou, t'as de la chance.